bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo la création de ces petites box pour la fête de l'aïd on aura besoin de feuilles de papier de 300 grammes pour que ce soit bien solide elles viennent de chez action à 1,69 euros de scotch double face qui vient également de chez action un stylo un ciseau pour découper et ça c'est facultatif c'est pour faire les petits enfoncements pour pouvoir bien plier notre feuille et enfin toujours chez action ce rouleau papier plastique transparent la notre feuille et on tracera des grands traits tous les 6 cm on aura donc trois bandes par contre dans chacune des bandes on mettra un tout petit repère à 3 cm ensuite on viendra les couper voilà donc j'ai préparé toutes mes feuilles sachez que pour faire un cube il vous faudra cinq bandes allez c'est parti on va maintenant procéder au découpage donc on coupe bien les bandes à 6 cm cette toute petite bande là c'est du surplus on peut la jeter ou la recycler on gardera uniquement sur notre feuille format A4 les trois bandes une fois nos bandes découpées on va les plier sur elles mêmes on a nos petits repères à 3 cm soit vous pliez à la main soit vous utilisez cette petite machine qui vient de chez action et elle facilitera donc le pliage en résumé avec la petite manivelle noire ça va exercer une pression sur la feuille je ne sais pas si vous voyez bien au milieu mais on voit un petit enfoncement et ensuite c'est plus simple à plier alors pour résumer un cube est composé de cinq faces pour créer une seule face on aura besoin de quatre papiers comme cela voici un exemple pour que vous compreniez mieux donc déjà un deux trois et quatre en bas nous avons déjà ici une face et comme je vous ai dit un cube est composé de cinq faces on aura besoin donc de faire cinq faces comme ceci pour avoir un cube on va maintenant les assembler avec du scotch double face pour ma part c'est ce que je préfère après vous pouvez tout aussi bien le faire avec un pistolet à colle ou de la colle qui colle très fort j'avoue que ce scotch est un peu pénible car au dessus c'est une face qui ne colle pas il faut juste retirer la languette c'est un peu une perte de temps mais au moins ça fait un travail propre et voilà le résultat nous avons notre première face on continue de terminer toutes nos faces et ensuite on va mettre le papier transparent à l'intérieur alors nous voilà aux choses sérieuses j'ai mis mon papier transparent sous mon tapis de coupe qui vient également de chez action et là je vais couper environ à 25 sur 25 cm pour cela j'utilise un outil fantastique qui vient de chez action une roulette cutter franchement c'est excellent j'ai gagné énormément de temps grâce à cet outil il m'a coûté moins de 3 euros et voilà le résultat franchement ça coupe très très bien je coupe maintenant dans l'autre sens pour avoir un carré j'ai juste à retirer ma feuille et voilà le résultat franchement c'est propre c'est rapide il est temps maintenant de coller à l'intérieur de notre face notre feuille plastique et pour cela je vais m'aider d'un pistolet à colle je viens faire des petits points au niveau des extrémités après n'hésitez pas à en mettre un peu partout et ensuite il faut rapidement venir coller notre feuille plastique et voilà ensuite vous appuyez bien pour que ça adhère comme il faut et voilà le résultat pour notre première face en ce qui concerne les lettres que je souhaite mettre sur mes cubes j'ai une machine qui me permet de les découper automatiquement mais vous pouvez bien évidemment si vous n'avez pas de machine les faire à main levée et voilà nous avons nos grandes lettres on a juste à les retirer les voici j'ai fait ça sur une feuille de format A4 j'ai pu insérer toutes les lettres et je suis satisfaite de la taille elles entreront donc très bien dans mon cadre elles ne seront ni trop petites ni trop grandes et maintenant on va passer à l'étape la plus difficile et celle qui m'a le moins plu l'assemblage de nos façades pour créer notre cube et pour coller vous suivez la vidéo voilà après je pense que vous pourrez déterminer vous même comment coller je ne pense pas qu'il y a une seule technique donc voilà pour assembler les premières faces il faudra les assembler comme ceci voilà en fait vous avez juste à coller les languettes les unes contre les autres comme ceci honnêtement je ne suis vraiment pas fan du pistolet à colle j'ai commencé avec le pistolet et ensuite j'ai terminé avec du scotch double face et voilà ça commence à se monter tout doucement il nous reste encore quelques faces à monter et maintenant on vient coller la quatrième face qui viendra solidifier le tout un soeur m'a donné un coup de main car c'était très compliqué une fois terminé je viens mettre ma dernière face celle qui ira au dessus j'ai finalement décidé de ne pas mettre de plastique sur une des faces donc comme vous l'avez constaté j'ai mis de la colle tout autour et je vais venir la faire adhérer à toutes mes faces pour enfin fermer mon cube et voilà j'en ai terminé avec mes trois cubes ça m'a pris quand même beaucoup de temps je dois vous le dire et mes lettres sont prêtes à être collées sur les boîtes et bien sûr il me manque plus que les ballons pour la fête de l'Aïd j'ai décidé de prendre comme couleur le vert et le jaune j'ai donc pris un paquet de petits ballons à action et cette fois ci la dernière étape on va coller les lettres sur notre cube on va essayer de bien les centrer j'ai collé les lettres avec du scotch double face mais j'en ai pas mis partout et je n'ai pas appuyé très fort car je compte réutiliser les boîtes pour d'autres thèmes et voilà j'en ai terminé avec mes petits cubes en tout cas choisissez bien la colle pour bien faire fermer vos faces à part ça je suis très contente du résultat dites moi en commentaire ce que vous en pensez en attendant je vous souhaite de très bonnes fêtes à l'avance je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo